Ce message vous est proposé par Rua TV Chanel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous visite pendant l'écoute de cet enseignement. Jésus, sois le centre. Vous savez qu'avec le Saint-Esprit, tous les jours, c'est la puissance et la gloire. Pourquoi? Parce qu'un chrétien véritable qui ne marche pas avec le Saint-Esprit n'est pas un chrétien. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas se positionner, s'imposer dans son entreprise, dans sa famille, dans son entourage. Je ne m'impose pas parce que j'ai la capacité intellectuelle. Je ne m'impose pas parce que j'ai les moyens. J'ai les finances. Je ne m'impose pas parce que je suis archi-milliardaire. Je m'impose parce que le Saint-Esprit est en moi. Alléluia. Parce que je reçois dans toute sa plénitude celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et le thème de notre cheminement prendra fin aujourd'hui. Mais ça sera aussi un nouveau départ pour chacune de nos vies avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est pressé de réaliser de grandes choses. Et je crois pour ma part que le Saint-Esprit t'a déjà localisé là où tu te trouves parce qu'il veut agir puissamment dans ta vie. Et le thème qui nous a rassemblés pendant ces trois semaines est tiré de la lettre de Saint-Paul-Apôtre au Romain chapitre 4 le verset 17. C'est-à-dire que quand je veux réaliser quelque chose avec le Seigneur, même si je n'ai pas les moyens que je ne vois pas, comment est-ce que je vais m'arranger pour que cela se réalise ? Je vais recevoir cet Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, qui me permettra de voir les choses que les hommes ne voient pas. Pourquoi ? Parce que tout commence déjà dans la pensée. Et si tu ne vois pas, tu ne verras jamais. Si je veux arriver à un endroit où les hommes ne sont pas encore arrivés, moi je dois me voir là-bas. Je dois me voir déjà assis, positionné. Je dois me voir déjà manifester une telle puissance. Parce que le Saint-Esprit ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se répentir. Ce qu'il dit au travers de sa parole se réalise. Le problème c'est qu'on ne veut pas que ça se réalise parce qu'on ne croit pas. Si tu ne crois pas, comment est-ce que tu veux que ça se réalise ? Dans notre cheminement, nous avons marché avec le Seigneur. Nous avons vu comment est-ce qu'on peut inviter le Saint-Esprit, comment on peut recevoir le Saint-Esprit dans nos vies. Le mercredi passé, on a partagé sur la mission. Quel est le but du Saint-Esprit ? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire avec nous ? Parce que le Saint-Esprit, vous savez, beaucoup de personnes, comme on ne le voit pas, on a l'impression qu'il n'agit pas. Quand j'ai commencé ma marche avec le Seigneur, le Seigneur m'a parlé. Vous savez, souvent on veut voir, quand je me posais la question et que je disais au Seigneur qu'il n'existait pas, le Seigneur a permis de me faire comprendre une chose, qu'il était comme le vent. Le vent ne le voit pas, mais quand le vent passe, on sait qu'il est passé. Et le Saint-Esprit c'est pareil. Comme c'est un Esprit, on ne le voit pas. Mais quand le Saint-Esprit se manifeste, on voit la manifestation, on voit l'accomplissement, on voit l'aboutissement du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que le Saint-Esprit veut nous conduire là où les hommes ne sont pas encore entrés. Il veut me permettre d'entendre des choses que les hommes n'ont pas encore entendues. Il veut me permettre de voir ce que les hommes n'ont pas encore vu. Or, ce soir, on doit être consacré. Recevoir le caractère du Saint-Esprit, dans toute sa puissance et dans toute sa plénitude. Isaïe, chapitre 61, versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur Yahvé est sur moi L'Esprit du Dieu vivant est sur moi Car Yahvé m'a donné l'onction Car il m'a consacré dans l'onction Il m'a envoyé porter la nouvelle aux pauvres Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres Penser les cœurs meurtris Penser les cœurs meurtris Annoncer aux captifs la libération Annoncer aux captifs la libération Et aux prisonniers la délivrance Et aux prisonniers la délivrance Proclamer une année de grâce Proclamer une année de grâce De la part de Yahvé De la part du Seigneur Et un jour de vengeance Pour notre Dieu Alléluia Cette même parole A trouvé son accomplissement Dans le livre de Saint Luc L'évangile de Saint Luc Le chapitre 4, versets 18 à 19 Quand Jésus Est entré dans le temple La Bible nous révèle que Quand Jésus est entré dans le temple Il déroule l'enseignement Et il fait une proclamation de la parole Il ne dit pas Que voici ce que Dans le temps Ce que la parole disait L'esprit du Seigneur est sur moi Il m'a consacré Non La parole de Dieu Est faite pour être proclamée Pour imposer La parole J'épouse la parole Et la parole prend forme dans mon être Parce que la parole Est l'esprit du Dieu vivant La parole est Dieu Alléluia Dans le Prologue de Saint Jean Chapitre 1 Verset 1 et suivant La Bible dit au commencement Était La parole Et la parole était auprès de Dieu Et la parole était Dieu Et la parole s'est faite chère Elle a habité parmi nous La parole A pris vie C'est pourquoi quand Jésus Qui est la parole vivante Prend la parole Et proclame la parole Il épouse Il dit Voici que la parole Est accomplie Aujourd'hui Je dis Quand vous marchez avec le Seigneur Ne marchez pas comme Abba Koukouk Abba Koukouk dit Même si la promesse stade Soit patient Elle va se réaliser Mais Abba Koukouk attendait Que la promesse se réalise Le jour Jésus montait à la croix Et la parole s'est réalisée Le jour Jésus Est entré dans la synagogue A pris la parole A dit Cette parole se réalise Maintenant Parce que Jésus à la croix A brisé la barrière Il nous a permis D'entrer dans le sein des saints Alléluia Jésus Quand il était à gestémané Gestémané signifie Le pressoir à huile Or Quand la parole de Dieu dit Il m'a consacré Par l'onction Nous savons que l'onction Était reçue Par Par lui Conversait sur la tête La consécration C'était le revêtement d'huile Amen C'est un revêtement d'huile Et dans la première alliance Dans le premier testament Ceux qui recevaient la consécration C'était les prêtres Les rois et les prophètes Le prêtre Recevait l'onction Pour qu'il soit Dans l'intimité De Dieu Dans le Sein des saints Et il était consacré Il recevait l'onction Par de l'huile On mettait de l'huile Dans la corde Et chaque huile Avaient sa Sa manière D'être fabriquée L'huile qui servait Pour l'onction Pour la consécration Du prêtre Était différent De lui Qu'on utilisait Pour le prophète Ou pour le roi Chaque huile Avaient une particularité Donc cela fait que Quand le prêtre Devait exercer Son ministère Par la puissance De l'onction Il avait une manière D'exercer son ministère Et l'onction Sacerdotale Avaient été libérée Sur sa vie Qui est l'onction Sanctifiante L'onction De la bonne au Dieu L'onction Du sacrifice Le prophète Recevait L'onction Pour la parole Qui était L'onction Prophétique Et le roi Recevait l'onction Pour la royauté Qui était L'onction royale Et au fil du temps Le peuple de Dieu Devait aller A la rencontre Des grands prêtres Ou du roi Ou du prophète Pour recevoir Les instructions Les instructions De la part Du Seigneur Parce que Un était habilité A entrer Dans la présence De Dieu Et d'être Face à face Avec le Seigneur Jésus dit Tout ce temps là Il est révolu Quand la parole De Dieu nous dit Que Jésus lui En parlant Il dit Je ne suis pas venu Aboler la loi Mais la parfaire C'est à dire Il est venu Ajouter Ce qu'il manquait Pour que la parole Se réalise Parce qu'il est La parole vivante Alors quand Jésus Allait à gestiminer Il a été broyé Tellement broyé Qu'aujourd'hui On n'a pas besoin D'une huile Pour être consacré Mais l'huile Devient le Saint-Esprit L'Esprit Du Dieu vivant C'est par l'Esprit De Dieu Que nous sommes Consacrés Et que nous recevons Non pas une grâce Que le prophète Avaient reçu Ou le roi Avaient reçu Ou bien le prêtre Avaient reçu Mais nous recevons Toutes les grâces Parce que Jésus dit Je ferai de mon peuple Un royaume Pour régner sur la terre Des prêtres Et des rois Je ne reçois pas Une seule grâce Mais je reçois Toutes les grâces Parce que Le jour de mon baptême Je suis prêtre Roi Et Prophète Quand tu es prêtre Roi et prophète C'est-à-dire que Tu peux expérimenter Et exercer Un ministère De puissance Tu n'as rien à envier Quand tu regardes L'homme de Dieu Tu ne dois pas dire Que l'homme de Dieu Est plus grand que moi Alléluia Sûrement l'homme de Dieu A compris Et a décidé D'entrer dans le plan de Dieu Selon la parole Qui a été proclamée Quand le Seigneur consacrait Regardez la parole de Dieu Je ne sais pas Est-ce que vous lisez La parole de Dieu Est-ce que vous méditez La parole de Dieu Si tu médites La parole de Dieu Tu comprendras que Le prêtre Dans le temps Avaient une seule grâce Il ne faut pas les envier Au contraire C'est-à-dire que si Nicodème devait se relever encore Sortir de sa tombe S'il me voyait Il a dit Mais mon fils Tu es béni Alléluia Parce que moi J'ai reçu Toutes les grâces Parce que dans la consécration Les barrières ont été brisées La chaîne a été cassée Il n'y a plus de limite Je suis Je marche avec le Dieu Sans limite Alléluia Prenez la parole de Dieu Méditez la parole de Dieu Quand vous regardez Par exemple La première alliance Moïse avait quelle grâce Moïse était un prophète Il avait la grâce De la parole Même s'il déployait Une telle puissance Dieu lui avait donné La parole Il avait dit au Seigneur Que je ne peux pas parler Je suis un bec Mais Dieu dit Je mettrai mes paroles Dans ta bouche Tu es un prophète Donc quand tu parles Quelque chose doit se réaliser C'est pourquoi Il dit à Ézéchiel Qui avait reçu La même grâce La parole Parce qu'Ézéchiel Parce qu'Ézéchiel Il était un prophète Il dit Fils d'homme Regarde ces eaux Prophétistes Le Seigneur peut descendre Pour manifester son miracle Mais il dit J'ai besoin de toi Dieu qui t'a créé sans toi Ne peut pas te sauver sans toi Si tu ne comprends pas Que la grâce est sous ta vie Que l'oxygène est sous ta vie Et que toi aussi Tu dois te mettre en mouvement Tu ne vas jamais voir Ce que tu veux Dieu attend que toi Tu parles Il te regarde L'esprit de Dieu est là L'esprit attend que tu parles Pour réaliser C'est pourquoi Ézéchiel dit Ma parole Ne retourne pas à moi Sans qu'elle ait accompli son effet Il dit Ma parole En parlant du Seigneur C'est Dieu qui parle Dieu dit Ma parole Ne retourne pas à moi Sans qu'elle ait accompli son effet Mais si j'ai reçu Jésus J'ai reçu l'esprit du Dieu vivant Oh si l'esprit de Dieu est en moi Ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ qui vit en moi C'est le Seigneur d'Esprit qui parle par moi Alors ma parole Ne retourne pas Sans qu'elle ait accompli son effet Parce que ce n'est plus moi qui parle Mais c'est Christ C'est le Seigneur d'Esprit qui parle par moi Alléluia Quand Jésus Marchait avec le Seigneur Jésus recevait une seule grâce Les pieds de Jésus étaient remplis Inontés de l'onction C'est pourquoi il dit à Jésus Tout seul que ton pied foulera Je te le donne en L'héritage Alléluia Quand vous prenez Joseph La Bible dit que Les mains de Joseph étaient Ouais Tout ce que Joseph touchait S'apportait du Une grâce Alléluia Or Quand Jésus est venu Jésus nous a montré le chemin Jésus a marché avec nous Jésus a commencé par le baptême Il est allé au désert Et quand il est revenu La Bible dit que Revêtu De la puissance d'en haut Ça renommait le précédent Revêtu C'est-à-dire qu'il a reçu Un vêtement nouveau Le vêtement ancien A été ôté Et de manière spirituelle Par le Seigneur d'Esprit Un vêtement nouveau Descends sur ta vie C'est pourquoi il dit A ses disciples Restez ici Jusqu'à ce que Vous soyez revêtu De la puissance d'en haut Quand vous allez recevoir L'onction de Dieu Depuis la plante des pieds Jusqu'au sommet de la tête Il y a une consécration Un renouvellement De ton identité Tu n'es plus la même personne C'est pourquoi Samuel a prophétisé En 1 Samuel chapitre 6 Le ascétisme Il dit Quand le Saint-Esprit Viendra sur toi Quand il te saisira Tu prophétiseras avec eux Et tu seras transformé En une nouvelle personne Parce que dans le spirituel Ton identité va changer C'est-à-dire que Tout ce que tu vas toucher Ça va porter du fruit Là où tu vas entrer Le lieu va t'appartenir Quand tu vas parler Ça va se réaliser Même ta pensée Ta mentalité Ton regard Sera le regard de Dieu Parce que c'est un revêtement Nouveau Une nouvelle consécration Par le Saint-Esprit Hallelujah Tu ne dois pas voir Comme les hommes voient Mais le Seigneur permettra Que tu passes dans la hauteur Comme l'aigle Et que tu rajeunisses Et que ton regard Soit perçant Par la puissance De l'onction Quand je vois Pierre Je dis Mais en réalité Le Seigneur ne ment pas Pierre avait reçu La puissance de l'onction Il avait été renouvelé Dans son être intérieur Comme dans son être extérieur A tel enceinte que Pierre n'avait pas besoin De toucher quelqu'un De prier La Bible dit que L'ombre de Pierre guérissait L'onction de présence Ça c'est la consécration Quand tu es consacré par le Seigneur Les trois grâces Se déploient sur ta vie L'onction sanctifiante Qui est l'onction du sacrifice C'est pourquoi Paul dit En Romains 12 verset 1 Offrez vos corps en sacrifice Vivant C'est agréable à Dieu Parce que tu deviens le témoin Tu deviens le sacrifice Mais tu deviens aussi La bonne odeur Comme Jésus Parce que Jésus était Le sacrificateur Mais il était aussi Le sacrifice Or Ma vie ressemble à Jésus Parce que je suis un petit Christ C'est-à-dire que je n'ai plus peur De ce qui va arriver Parce que celui qui est en moi Me donne la capacité La force La puissance Pour aller de l'avant Je ne reçois pas la force d'un homme Je reçois la force De celui qui appelle à l'existence Ce qui n'existe pas Le Dieu vivant Le Dieu puissant Le Dieu qui a fait fuir l'Egypte Je ne sais pas si tu vois Ce que je vois Mais tu es pressé Parce que le monde va mal Et tu as besoin de personnes D'enfants remplis de l'onction Ou loin par Dieu Pour réaliser de grandes choses Pour que le monde soit gagné Avec toutes les décisions Que les gens prennent On te demande où sont les chrétiens On ne voit plus les chrétiens Le chrétien véritable Qui a l'onction de Dieu N'a pas peur du sacrifice Parce que lui-même Il est la peau d'auteur de Dieu Alléluia Les hommes peuvent parler Les femmes peuvent se lever et parler Mais Dieu Quand il est dans ton affaire Qui peut parler On peut te critiquer Mais ça va arriver Tu ne peux pas marcher avec Dieu Et dire que je marche avec Dieu Je suis à l'abri de tout danger Je ne suis pas atteint C'est vrai Mais tu seras persécuté Quand tu as l'esprit de Dieu Avec toi tu déranges Pierre Avec l'esprit de Dieu Il a dérangé Paul Avec l'esprit de Dieu Mais Paul marchait dans la vérité Et quand Paul avait reçu l'onction de Dieu Il a dit Ni la hauteur Ni la profondeur Ni les sacrifices Ni la maltraitance Rien ni personne Ne pourra me séparer De l'amour de mon Dieu Parce que Paul était un sacrifié pour le Seigneur Où nous sommes ? Nous avons peur d'être sacrifiés Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a peur d'être sacrifiés ? Pourquoi est-ce qu'on a peur ? Quand les gens nous regardent pour dire Voilà ce sont les chrétiens Bien au contraire Je dois être heureux Et proclamer haut et fort Je suis un chrétien Parce que si le chrétien n'existe pas Le monde sera perdu Parce que c'est le chrétien Qui fait l'équilibre du monde Même quand ils veulent prendre Les grandes décisions On regarde le Vatican Ils disent quoi ? Parce que quand le Vatican parle Tout le monde se tait Parce qu'il y a l'autorité suprême Quand la parole des hommes de Dieu Est libérée Le monde spirituel est ébranlé Satan a peur Satan tremble Le monde spirituel Est tellement ébranlé Qu'ils ne savent pas où entrer Se cacher Et tu attends que toi Tu parles comme un prophète Quand tu as reçu L'onction de la bonne odeur L'onction de la bonne odeur Doit être accompagnée De la parole de Dieu Quand on te menace On te dit que tu vas voir Dans une semaine Tu verras ce qui va arriver Dis gloire à Dieu Si ton Dieu Est plus fort que mon Dieu On verra Parole contre Parole Or je ne dirais même pas Puissance contre puissance Parce qu'il n'y a pas plus puissant Que Jésus Christ de Nazareth Celui qui est en moi Est plus grand Plus fort Plus puissant Que tous ceux qui sont rassemblés Dans ce monde Parce qu'ils ont essayé Et ils n'ont pas pu Ils ont cru Qu'on a crucifié Jésus Ils étaient contents Ils ont acclamé Ils ont festoyé Ils sont entrés dans le chial Dans le séjour des morts En pensant que Jésus Avait été crucifié pour de bon Il est allé au séjour des morts Il les a encore bien rossés Il a pris les clés du royaume Et puis il a assis Sur le trône de gloire Moi je sais Ce véritable Dieu Celui-là qui est assis Sur le trône de gloire Et si mon Père Est le roi de l'univers C'est que moi aussi Je suis un roi Je reçois les mêmes grâces L'héritage des rois Parce que je suis aussi un roi Et le roi quand il parle Son autorité est au-dessus De toute autorité C'est pourquoi il dit Voici les signes qui accompagneront Ceux qui auront cru A mon nom Ils chasseront les démons Ils marcheront sur ces penses Comme pions Et toute la puissance d'eux Toute la puissance Ce n'est pas une partie De la puissance Parce que quand je suis Consacré dans l'onction Je dois faire attention Quand je parle Parce que quand je parle Quelque chose doit se réaliser Parce que la parole Est tellement puissante Le jeune frère Un jeune frère Un jour qui me dit Papa Un musulman Papa ça va pas Je dis mais qu'est-ce qui se passe Il dit ma mère a fait un AVC On l'a conduit actuellement au CHU Elle est en salle de réanimation Inconsciente Qu'est-ce que je fais Je dis ne t'inquiète pas Part Avant que tu n'arrives Alléluia Je vais entendre quelqu'un Ne t'inquiète pas Avant que tu arrives Elle va se lever Au nom de Jésus Il arrive Il m'appelle Papa Les médecins disent Que c'est un miracle Pas de séquelles Elle s'est levée Comme si de rien n'était Parce que la parole De l'homme de Dieu A été libérée Mais c'est la parole De Dieu lui-même Parce que c'est Dieu Qui parle Par moi Qui suis-je moi Un moins que rien Dieu ne me regarde pas Parce que je suis intelligent Je ne suis même pas intelligent Dieu me regarde Parce que je suis un enfant Un enfant de Dieu Et je parle avec lui Comme un enfant Quand je me tourne vers lui Je dis Papa Tu sais tout Quand tu viens Que tu as un problème Je dis Mais ne t'inquiète pas L'adamme me dit Mon belge est pris pour moi Ça fait des années Que j'attends un financement Je dis Combien Elle me dit 100 millions Je dis C'est tout Elle dit Ça fait des années Je dis Dans trois jours Parce que Quand l'on soit déployé Ton caractère Ton caractère Ta pensée N'est plus la pensée des hommes Mais c'est la pensée de Dieu Tu n'es plus limité comme les hommes Mais tu deviens illimité Et quand toi-même tu marches Tu es déjà connecté L'onction Wi-Fi Au débit Pierre Quand il y a des malades Il dit Laissez-le là où ils sont Parce qu'il est déjà connecté A son Dieu Dieu n'est pas limité Par le temps Ni par l'espace Je dis Dans trois jours Tu reçois ton financement Au nom de Jésus-Christ Trois jours après M'appelle Béjé J'ai 10 millions La dîme pour toi C'est quoi ton problème Ce soir L'onction Doit descendre sur ta vie Dis à Dieu Localise-moi Là où je suis C'est quoi ton problème C'est quoi Tu vis depuis des années Des années Ça ne change pas Je dis Ce soir Quelque chose va se passer Parce que mon Dieu est vivant C'est lui qui appelle A l'existence Ce qui n'existe pas Je peux commencer De rien du tout De rien Je peux être plus bas que terre Ce n'est pas ce qui compte Ne regarde pas le début C'est la fin qui compte Tu peux aller très vite Tu vois tes voisines Tu vois ta copine Tu vois tes soeurs Tes frères avancés Ils courent Ils vont très vite Du gloire à Dieu Parce que tu ne sais pas Comment ils font Toi dis moi Je marche avec le Seigneur Je n'ai pas besoin De courir Non Je n'ai pas besoin De mettre tes pattes Quand moi je marche Je marche avec le Seigneur Je prends mon temps Mais j'arrive plus vite Que celui qui court Alléluia Parce que mon Dieu Il écrit droit Sur des lignes coupe Ça peut être tordu Ça peut être penché Mais lui C'est ce qui est bon Pour moi Et souvent Il me met à l'épreuve Il me dit Mais parle Tu attends l'homme de Dieu Tu cours Tu vas voir l'homme de Dieu Pardon Prie pour moi Ça ne va pas Jusqu'au point Où même Il y a des personnes C'est escargot Qui les poursuit Vous n'avez jamais vu ça ? Tortue et puis escargot Non N'essaye même pas De me poursuivre Parce que je vais m'arrêter Puis je te regarde Comme ça Je dis viens Si tu peux avancer Approche Quand tu marches Avec l'onction de Dieu Il y a un périmètre De sécurité Sur ta vie Tu marches Dans le feu de Dieu Je ne sais pas Demande à Dieu D'ouvrir tes yeux Spirituels Pour voir Tu verras que Ceux qui sont avec moi Ils sont nombreux Demander à Géasi Quand il allait au combat Avec son papa Élisée Il voit la foule Il voit le monde L'armée qui est en face Il dit Papa Élisée On est mort Padré On fait comment ? Il dit Mon fils Qu'est-ce que tu vois ? Il dit Non Ceux qui sont en face La vérité Ils sont plus de 40 000 50 000 Nous on n'est même pas 5 000 Comment on fait ? Il dit Mon fils Depuis tu es à côté de moi Tu n'as pas encore appris Il dit Papa moi je vois Mais il ne voit pas plus loin Que le bout de son nez Parce qu'il voit avec les yeux de chair Il ne voit pas avec les yeux spirituels Et tant que les écailles ne sont pas tombées Il ne peut pas voir la gloire de Dieu C'est pourquoi Le grand prophète Élisée a dit Mon père Ouvre les yeux de mon serviteur Géasi Pour qu'il voit Qui est avec moi ? Qui est avec nous ? Quand les écailles tombent La Bible dit qu'il voit des chats de feu Des guerriers de feu Des combattants de feu Il dit Papa Élisée Mais ce que je vois Mais ils sont nombreux Allons vite Sa mentalité a changé Et nous on veut voir d'abord Avant de croire Et pourtant on sait que Dieu A réalisé de grandes choses Dieu dit Le monde n'existait pas encore Quand il parle Que la lumière soit Le Saint-Esprit Se met en mouvement Et puis il apporte la lumière Quand il dit Les animaux Les animaux Le Saint-Esprit Réalise Selon la parole Qui a été proclamée Toi tu dis Si ça ne va pas Ça va aller un jour Dieu aussi Le Saint-Esprit Il te regarde Il attend Quand tu vas décider Le jour ça va aller Parce que tu dis Un jour ça va aller Non Avec le Seigneur Comme il est précision Toi-même Tu dois être précision Et tu dois dire à Dieu Voici moi ce que je veux Tel jour A telle heure Je dois voir Ta gloire Si tu n'es pas Jolant Tu ne peux jamais Expérimenter Témoigner La puissance de Dieu Ça c'est la réalité Parce que tu vas attendre Que les gens prient pour toi Je vous ai dit Et quand le prix pour moi C'est fermé Il y a ton voisin Écoute bien Vous pensez que si On devait attendre Que les gens prient pour nous On allait arriver Là où on est arrivé Jamais À un moment Le Seigneur t'a enseigné Tu prends la parole de Dieu Quand tu commences A méditer la parole Tu vois une parole prophétique Tu dis Père Ta parole est vérité Qu'il m'arrive Selon la parole Qui a été proclamée Tu n'es pas un menteur Je veux voir Ta gloire Parce que tu as l'onction Pour la parole Tu as l'onction Pour déjouer le plan De l'ennemi Parce que ta parole Est plus puissante Que la parole Des fétisseurs Des sorciers Où tu ne crois pas Alléluia Quelque chose doit se passer Ce soir Il dit J'ai fait de mon peuple Des prophètes Et des rois Pour régner sur la terre Il n'a pas dit Pour que tu sois persécuté Pour que tu sois humilié Pour que tu sois bafoué Il dit Je fais de toi Un prêtre Un roi Pour régner Sur la terre C'est à dire que Le règne de Dieu Est déjà parmi nous La terre est le royaume Aussi de Dieu Alléluia Il avait son royaume Satan était là Précipité sur la terre Satan faisait de la terre Son royaume Mais à un moment Le Seigneur est descendu Pour dire non Ce n'est pas normal Parce qu'il est le roi De l'univers Visible et invisible C'est pourquoi Il est venu sur la terre Pour prendre les clés Du royaume terrestre Et il a fait de nous Des rois et des prêtres Des prophètes Pour régner aussi Sur la terre En son nom Alléluia Dis à ton voisin Je suis un prophète Dis-lui Je suis un roi Je suis un prêtre A partir de ce soir Je vais manifester La puissance de Dieu Au nom de Jésus Christ Alléluia Pourquoi Donc les autres Ils sont mieux que toi Non Vous savez Changeons de mentalité La mentalité des crabes C'est bon Le crabe Il marche sur le côté Arrêtons de raser les murs Allons face Le combat Il est devant Et le combat Il est déjà gagné Par Jésus à la croix Parce que dans le livre de Colossiens Chapitre 2 Le verset 13 est suivant La Bible dit qu'il a dépouillé Les principautés Il les a dépouillées Les principautés Les autorités Les puissances Il les a dépouillées Et les a livrées en spectacle Dans son cortège de victoire C'est-à-dire Ce qu'il avait L'autorité qu'il avait Quand il était auprès de Dieu Le Seigneur a enlevé Il a précipité sur la tête Donc il n'a plus rien C'est un menteur Et il agit quand tu as peur Or Paul quand il parle à Timothée Il dit tu n'as pas reçu Un esprit de peur Mais un esprit de puissance Et de force La peur va quitter ton coeur ce soir Tu seras comme une boule de feu On va prier On va demander au Saint-Esprit De nous remplir De nous remplir De faire déporter On va prier jusqu'à ce qu'on sente le feu Parce que la salle aujourd'hui doit brûler Dans le sens spirituel Pardonnez On n'a pas besoin d'appeler les pompiers ici Sinon mon jumeau Passez fâché avec moi Alléluia La parole de Dieu Mon Dieu n'a pas changé Le temps est arrivé Et ce soir moi je vais proclamer Je suis ta vie Que tu ne finiras pas de descendre Sans que tu n'expérimentes Le témoignage de Jésus Christ de Nazareth Parce que mon Dieu n'a pas changé Mon Dieu est vivant Et il reste encore le même Aujourd'hui, demain Et dans les siècles et des siècles Amen Pour écouter d'autres messages De ce prédicateur Consultez la description de cette vidéo Vous y trouverez un lien Renvoyant à sa page Si cet enseignement vous a fait du bien Abonnez-vous à notre page YouTube Rua TV Channel Et activez la cloche de notification Pour écouter d'autres prédications De la même portée Que Dieu vous bénisse Jésus Jésus